Ce qui est frappant avec l'étude des chimpanzés, c'est leur proximité avec nous humains. Aujourd'hui, on sait que le chimpanzé est plus proche de l'homme qu'il ne l'est du gorille. Et ces questions de proximité, évidemment, suscitent beaucoup d'interrogations autour de leur comportement, de leur santé. Et ont mené à la grande partie de mes recherches. On sait qu'ils ont des cultures, c'est-à-dire des comportements qui ne dépendent ni de leur environnement, ni de la génétique, mais qui sont propres à un groupe et qui ne sont pas universels. Par exemple, certains chimpanzés vont pratiquer la danse de la pluie, alors que leurs voisins, non. Certains vont, par exemple, pour faire la cour, faire des sortes de petits confettis pour attirer les femelles. Alors que leurs voisins cogneront contre un tronc d'arbre. Et ces particularités montrent donc des comportements culturels qui se transmettent de génération en génération et qui sont propres à un groupe de chimpanzés. Mes travaux ont montré que les chimpanzés, quand ils sont malades, sont capables de sélectionner des plantes différentes de leur régime alimentaire pour améliorer leur santé. Ces recherches ont abouti à l'isolement et la détermination de molécules qui étaient jusqu'alors inconnues et qui peuvent être utiles pour la médecine humaine en particulier, donc autour du paludisme ou du cancer. Sur le terrain, en fait, chaque journée est une nouvelle aventure. Chaque journée rond avec la monotonie parce qu'on ne sait jamais ce qu'on va découvrir. Non seulement on ne sait jamais quel chimpanzé on va voir et si on va en voir un. Et puis on n'est jamais complètement à l'abri de rencontrer un éléphant, un piton. Et donc chaque journée en forêt est plus belle que la précédente. On est conscient que travailler dans cet espace peut générer des conflits, peut générer des dangers. Et notre travail est aussi de faire comprendre pourquoi on est là et de faire en sorte que nos équipes, puisqu'on a 25 personnes sur le terrain qui travaillent tous les jours, puissent travailler dans des conditions correctes et sans crainte pour leur vie et pour leur santé aussi. Si on prend les 50 dernières années, 70% des populations de grands singes ont disparu. Les chimpanzés sont une des 7 espèces de grands singes qu'on connaît aujourd'hui. Leur situation est aussi catastrophique. Il y a plus que quelques centaines de milliers d'individus sur notre planète qui vivent en milieu sauvage. Les principales menaces sont la perte d'habitat, bien sûr, principalement à cause de la déforestation pour l'agriculture, mais aussi le braconnage et les maladies. Notre objectif aujourd'hui, c'est de faire en sorte de les réduire pour les chimpanzés, pour les grands singes, mais plus généralement pour l'ensemble de la planète, puisque les chimpanzés sont les ambassadeurs de ces forêts tropicales, qui sont les poumons de notre planète. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada